Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, c'est une vidéo capillaire Ça fait longtemps que je vous promets des vidéos capillaire Et ça y est, cette année je me suis dit, bon, Sandrine, tu te concentres frère Et bim, vidéo capillaire, et ben là, bim, vidéo capillaire Je vais vous envoyer du lourd les gars, puisque je vais vous présenter les produits qui me font des boucles On Flick de chez Flick 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 On Flick, on Flick, on Flick 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 Je vais vous présenter uniquement des produits coiffants, donc des crèmes et des gels Il y a deux livines J'utilise plutôt ça pour rafraîchir mes boucles, mais voilà, il y en a deux que j'aime vraiment beaucoup Donc j'ai décidé de vous les présenter aujourd'hui On y va ! Pour vous situer un petit peu le contexte, je suis à mon quatrième ou cinquième jour de Wash & Go Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé Oh du coup, je suis perdue, parce que si je vous présente les trucs, c'est pas dans l'ordre Bon bref Il y en a beaucoup qui me demandent si je mouille mes cheveux tous les jours Non les gars, non, 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 il ne faut pas mouiller ses cheveux tous les jours Je m'attache les cheveux en ananas comme ça le soir sur la tête Et le lendemain, je réhumidifie un petit peu avec mon vaporisateur Dans mon vaporisateur en général, je rajoute soit un petit peu de livine, soit je fais des mélanges livine, huile Enfin ça dépend en fait de ce dont mes cheveux ont besoin En ce moment, je suis plutôt sur une préparation avec de l'eau et du livine, voilà Donc je mets un petit 2-3... C'est ce qu'on me appelle ? En gardant comme ça et en vous disant, ben ça y est, c'est le même type de cheveux Mais il y a plein, plein de trucs qui rentrent en compte Quand on veut acheter des produits pour ses cheveux, il faut quand même déterminer certaines choses Déterminer certaines choses avant La porosité, l'épaisseur du cheveu, la densité, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu Moi j'ai les cheveux peu poreux Donc ça veut dire que mes cheveux ont du mal à absorber les produits que je mets dans mes cheveux Donc quand je vais faire des masques, je vais mettre quelque chose pour chauffer Pour que ça puisse bien ouvrir les écailles pour rentrer dans mon cheveu Bref, c'est plein de petits trucs comme ça Je vous conseille vivement d'aller voir les vidéos de Sandra, Curlidol Elle explique hyper bien si vous avez des problèmes de cheveux C'est sur sa chaîne que vous allez trouver des réponses Solino aussi également fait pas mal de vidéos capillaires qui sont super intéressantes Aussi ça peut vous aider à définir votre type de cheveux pour trouver votre routine Je vous mettrai ça en barre d'informations les gars On va commencer C'est juste pour vous prévenir que les produits que j'utilise pour mes cheveux Ça peut ne pas vous convenir Ça varie vraiment d'une tête à l'autre Je vous présente ce qui fonctionne pour moi Donc le premier produit que je vais vous présenter C'est le Livin de la marque Activilon de la gamme Actiforce Je vous en ai déjà parlé Puisque je vous ai fait toute une routine avec la gamme Actiforce d'Activilon D'ailleurs je vous la mettrai juste en haut si vous ne l'avez pas vu C'est un Livin qui hydrate, nourrit et assouplit Sans silicone, sans parabènes Sans parabènes Sans parabènes, sans huile minérale A l'huile de sapote et Black Castor Oil Je l'utilise après mon shampoing, après shampoing Histoire de mettre un petit peu mes cheveux en condition Avant d'utiliser ma crème et tout ce qui s'ensuit J'aime beaucoup ce Livin là pour rafraîchir mes boucles Il est génial parce que En soi si je l'utilise seule Il est un petit peu Chouïa trop léger pour mes cheveux en termes d'hydratation Mais du coup pour rafraîchir mes boucles Par exemple là ça fait 4-5 jours que j'ai déjà fait mon wash and go Je veux perdre de l'hydratation tout au long de la semaine Et du coup j'utilise des Livin Pour pouvoir reformer un petit peu la boucle Et réhydrater un petit peu mes cheveux Et celui-ci est parfait Franchement je l'aime vraiment beaucoup C'est une texture qui est assez fluide Donc ça s'applique assez rapidement Vous pouvez le trouver sur le site Activilon directement Par contre il ne livre qu'en France Mais dans tous les cas il y a tous les points de vente sur le site Activilon Donc il suffit d'aller voir Et vous trouvez la marque Activilon en général dans toutes les boutiques afro Le deuxième Livin que j'ai à vous présenter Bon je n'en ai plus Mais voilà il m'a marqué Du coup je vais vous le présenter Ça fait un petit moment que je l'ai fini J'avais quand même envie de vous en parler Parce que c'est un très très bon Livin La première fois que je vous en ai parlé J'ai mes bof Je ne voyais pas trop l'intérêt Et puis finalement au fur et à mesure des utilisations Je l'ai trouvé super cool C'est le Livin Conditioner de la gamme Jamaican Black Castor Oil De la marque She Mosture Il est hyper liquide C'est-à-dire que je ne comprends pas comment se fesse Qu'il soit dans un pot Parce que quand tu le prends T'es là comme ça On dit tu vas à la source mon frère T'es là comme ça Il ne faut pas que le truc tombe Tu es obligé de bien l'appliquer Et de le mettre rapidement dans tes cheveux On dirait de... Je ne sais pas de l'eau Parce que bon Voilà On va déconner non plus Je ne sais pas On dirait Comment je pourrais vous décrire On dirait du... Non même le ketchup est plus épais Bon bah c'est un mélange entre de l'eau et du ketchup Cette description est nulle à chier C'est du tout Vous imaginez un petit peu les gars Je fais des efforts de description Voilà Essayez de visualiser un petit peu le truc dans votre tête Donc c'est un très très bon Livin Ces deux Livins là Ils sont cools Parce qu'ils vont vraiment permettre d'assouplir un petit peu le cheveu De le rendre un petit peu plus souple Un petit peu plus malléable Ça n'alourdit pas les cheveux Ça a vraiment... Ça apporte vraiment une belle petite touche d'hydratation La marque She Mosture C'est une marque qui est quand même assez soft Niveau compo C'est sans sulfate Sans farabène Sans farafine Sans gluten Sans propylène glycale Sans huile minérale Sans parfum synthétique Sans couleur synthétique Non testée sur les animaux Bref Moi je ne suis pas hyper hyper à cheval sur les compos Hein les gars Peut-être que ça va venir un jour Mais pour l'instant Ce n'est pas à l'ordre du jour De Livin qui sont très très sympathiques Je pense qu'ils peuvent vous convenir En tant que produit hydratant Si vous avez des cheveux fins Pour la Livin She Mosture Je l'ai eu sur le site Superbeauté.fr C'est un site que j'aime beaucoup Parce qu'il y a un énorme choix de marques C'est un truc de ouf Je n'ai jamais vu autant de marques Sur un seul site C'est comme s'ils avaient rassemblé Toutes les boutiques afro Sur un site les gars Ensuite On va passer à la catégorie crème C'est des produits qui vont hydrater Et qui en même temps Vont créer la boucle Donc le premier produit Que je vais vous présenter C'est celui-ci Je vous en ai déjà parlé Sur Snapchat C'est le Ultra Doux Masque multi-usage 3 en 1 De Garnier C'est à la crème de coco Et à l'huile de macadamia Non Ou juste macadamia Et moi Ce n'est pas l'huile de macadamia Je m'emballe pardon Le produit là C'est cool Parce qu'il n'est pas cher Il est disponible en grande surface Il me semble qu'il doit coûter 5 euros Ou quelque chose comme ça C'est le produit Que j'ai utilisé En hydratation Aujourd'hui Donc à la base C'est un masque Multi-usage Donc on peut l'utiliser Soit en tant que masque Soit en soins sans rinçage Donc en hydratant Comme j'ai utilisé Soit en retouche Donc par exemple Quand vous avez fait votre wash and go 2-3 jours après Histoire de réhydrater un petit peu le cheveu Alors il faut savoir Que mes cheveux Aiment beaucoup le coco Et j'étais super surprise Parce qu'en général Les produits comme ça De grande surface Ça hydrate mes cheveux Mais Comment on dit ? Artificialement ? Comment on dit ? Non pas Parti Superficiellement Superficiellement Ça fait une hydratation Un petit peu superficielle C'est à dire que Ça va hydrater Sur le moment Et puis 2-3 heures après Il n'y a plus rien Mes cheveux sont déjà Un petit peu secs Donc j'étais super surprise Que ça aille bien mes cheveux Et que l'hydratation Dure longtemps Ça dure peut-être 2 jours Mais c'est déjà Pas mal J'ai kiffé toute la gamme J'ai le shampoing J'ai l'après-shampoing Vous avez l'occasion De la tester C'est vraiment Une très très bonne gamme De grande surface En tant que masque Ça démêle Ça laisse un petit film D'hydratation Qui est très très agréable Et en tant que produit coiffant Comme c'est censé être Un masque à la base Ça a déjà une petite action Démêlante Quand vous appliquez ça En fait Alors attendez Je vais me reconcentrer Avec moi-même Parce que là Je suis en train de partir En couille Quand je l'applique Ça démêle Limite un petit peu Mes cheveux Et du coup Ça permet une application Beaucoup plus fluide Beaucoup plus agréable C'est déjà mon deuxième pot Les gars Et je suis fan 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 Alors après Je suis pour ce qu'on aime Donc on peut Voilà On doit pas être Sur un truc Bio Très clairement Nous poursuivons Avec ce produit là Que vous avez sûrement Du déjà Voir sur ma chaîne Si vous me suivez Depuis longtemps C'est le Keep It Curly De la marque Texture My Way C'est un produit Que j'ai beaucoup Beaucoup utilisé Je l'ai racheté Re-racheté Re-re-re-re-racheté Ce moment Je ne l'utilise pas Parce que J'ai d'autres produits A finir Mais dans tous les cas Je sais que si Je cherche un produit sûr C'est un produit sûr Pas difficile à trouver Ils nous disent Que c'est une pâte Ultra définition Des boucles Beurre de karité Et à l'huile d'olive Alors il faut savoir Que le beurre de karité Mes cheveux ont Un petit peu de mal avec Mais après Quand c'est bien dosé Et quand c'est mélangé À d'autres composants Ça va Par exemple Là Ça va Tranquillement Du coup la texture Je ne peux pas vous montrer Puisque là Pour le coup Il n'y en a plus C'est une espèce de crème Ça fait un petit peu gelé Mais c'est pas un truc liquide C'est vraiment un truc épais Qu'on prend Ça hydrate hyper bien Ça fait de super jolies boules C'est vraiment un produit Que j'ai kiffé Oh putain Je suis peur Ça gelait Attendez Je l'utilisais Ce produit là Je me rappelle Que mes wash and go Duraient vraiment Assez longtemps Dans le même style Et c'est vraiment C'est comme s'ils étaient frères Ils se ressemblent vraiment Énormément Ces deux produits là En termes de texture Et en termes d'hydratation Donc on a le Curlala De la marque Aunt Jackies Ce produit là Je sais que C'est que Ce produit là Je sais qu'il est très controversé Parce que Autant il va super bien À certaines filles Mais autant Quand il te va pas Ah ben ça te va pas Voilà Il faut pas forcer Si ça te va pas Donne à quelqu'un d'autre Pareil Il est enrichi Au beurre de qualité Et à l'huile d'olive C'est A peu près La même texture Que le Keep It Curly En un petit peu plus Visqueux Je sais pas si on peut dire ça Mais en tout cas Ça colle un petit peu plus Un produit qui est bien Après en termes d'hydratation Ça va pas hydrater Autant que le Keep It Curly Mais ça vous fait Vraiment un super joli résultat Après comme je vous ai dit C'est l'un des produits Pour lesquels J'ai eu le plus de commentaires De filles Qui me disaient que Ouais le Curlala Ça me va très très bien Le Curlala Moi ça me va pas du tout Sur lequel il y a eu Le plus de débat Dans les commentaires Sur mes vidéos capillaires Donc voilà Moi ça me va Mais peut-être que vous Un moyen On va parler D'un produit Ça fait un petit moment Qu'on me l'a envoyé J'avais vraiment envie De vous en parler Parce que je l'adore Je ne l'ai pas fini C'est le principe Tu sais du produit Que t'aimes trop Et tu laisses Un tout petit fond Au cas où Complètement con Cette stratégie Mais continue à le faire Je sais pas C'est psychologique Dites moi Si vous aussi Vous êtes comme ça Mais moi J'ai énormément de mal A finir les produits Que j'aime Parce que je me dis Après Ben y'a plus quoi C'est triste Donc c'est la crème fouettée Nourrissante et définissante De la marque Farida B Aux huiles végétales Les produits de la gamme Farida B Ce sont de très très bons produits J'ai le masque de nuit Qui fait partie de mes chouchous Y'a pas mal de produits Que j'aime beaucoup Ça sent tellement bon Ça sent bon Ça sent vraiment bon Vraiment ça fait comme Une chantilly de crème Je sais pas si ça peut Te dire ça Une chantilly de crème Mais c'est un mix Entre une crème Et tu vois Ça fait une crème fouettée Je sais pas pourquoi J'essaie de chercher des trucs Alors qu'en fait Ça s'appelle crème fouettée Donc c'est une crème fouettée Ils nous disent Nourrissante et définissante Tu vas t'hydrater les cheveux Mais vraiment beaucoup Pour le coup Parce que la texture Enveloppe le cheveu Comme ça Si t'as l'impression Que ça met ton cheveu Comme ça dans un cocon Et ça dure longtemps L'hydratation Et ça fige la boucle Enfin ça vous fait des boucles Comme ça C'est trop beau Je kiffe ce produit là En général les produits Faridabe C'est toujours des cocktails D'huile végétale Donc là c'est de l'huile de Cucui 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 Sur les adjectifs Ça laisse un petit fini brillant Sur les cheveux Ça fait vraiment cheveux En bonne santé Boucle Tu vois C'est Un joli boucle Il fait de très très belles boucles Je sais que je vais dire ça A chaque fois Mais en soi C'est le but de la vidéo Les gars Vous n'allez pas Venir comme ça Me dire Ouais mais tu veux dire La même chose Pour tous les produits Parce que moi Je suis en train de trouver Je vais dans la gueule 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 Vous pouvez le trouver Sur le site Farida B Si vous êtes en Martinique Je sais qu'il y a Les Cypria Center Qui vendent la marque Farida B Mais je vous laisse Que aller voir sur le site Il y a tous les points de vente Où vous pouvez trouver les produits Si jamais vous ne pouvez pas commander Ensuite On a le produit De la gamme Acti Curl D'ActiVilon Donc la crème fouettée J'aime beaucoup la gamme Acti Curl Puisque c'est celle que j'utilisais Avant la gamme Acti Force Elle est au pitaya Glycérine Et aloe vera Alors la crème fouettée Je l'aime beaucoup Mais je ne l'utilise pas tout le temps Parce qu'elle est vraiment Très très épaisse Il ne faut pas en mettre beaucoup du tout Elle fonctionne bien Et l'hydratation dure longtemps Je vais également l'utiliser Pour vous plaquer les cheveux Moi je sais que je l'utilise De temps en temps Pour me plaquer les cheveux Parce que ça C'est vraiment de ma gauche Je ne l'utilise pas tout le temps Parce que Comme j'ai les cheveux Peu poreux Ça étouffe un petit peu Mon cheveux Quelques fois Donc c'est pour ça Que je ne l'utilise pas tout le temps Et un deuxième produit ActiVilon Ça ça fait partie De mes chouchous Ultimes Pour mes boucles C'est la crème soufflée De la gamme ActiForce 98% D'origine naturelle Pour celles qui font un petit peu Attention aux compositions Et c'est aux protéines Végétales Les protéines en général C'est pas hyper Hyper bien Pour les cheveux Qui sont peu poreux Puisque ça peut Les étouffer Mais bizarrement Les gars C'est un produit Qui me convient Super Méga Giga Bien Ça match quoi Ça ne fait que Avec mon cheveux Je sais pas comment vous l'expliquer En termes d'hydratation Je pense que ça doit être L'un des produits Les plus hydratants Que je vous ai montré Ça Et le Farida B Si vous avez les cheveux secs Les gars C'est un produit Que je vous recommande vivement Vraiment Mustave C'est un produit à avoir J'ai eu de super bons retours Sur la gamme ActiForce Quand je vous en avais parlé Apparemment c'est une gamme Qui a matché Avec pas mal d'entre vous Donc je suis plutôt contente De vous l'avoir conseillé Et on va finir Avec les produits Pour figer la boucle Tout ce qui est gel Mousse Gelée Les gars Les gels Ce ne sont pas Des produits hydratants C'est à dire que Si vous faites votre shampoing Après shampoing Et que bim Vous mettez du gel Il n'y a pas d'hydratation Les gars Il n'y a rien qui se passe C'est pas hydraté Tout d'abord Hydratez vos shampoing Non je danse avec toi Après Vous voyez Après vous allez me dire Que c'est moi qui suis chiant En fait Alors que pas du tout Putain Mais mais tout à l'heure Je filme Je suis chiant Vous voyez En fait C'est lui qui est chiant Les gars Je pense que je suis chiant Mais il est aussi chiant Que moi Retournons à nos moutons Donc j'ai ce produit là Comment vous dire Que c'est l'un des produits De ma vie C'est le Curl Defining Cream De la marque Jane Carter Solution Est-ce que le truc Est centré sur ma tête ? Bref Du coup c'est Katia Je vous disais Du site Curlison Qui me l'avait mis A découvrir Et j'ai eu Un véritable coup de coeur Sur ce produit là Si je devais choisir Un seul produit Parmi tous les produits Que je vous ai montré Que ce soit en termes de gel Ou en termes de crème C'est celui là Que j'aurais gardé Après c'est un produit Qui coûte Qui a son petit prix Quand même Il me semble que ça coûte Peut-être 16 20 euros Mais en tout cas Moi je suis prête A le racheter Toute ma vie Très clairement Je suis prête A mettre le prix S'il le faut Parce que ce produit C'est de la bombe Une merveille Dans une petite boîte Comme ça Qui ne paie pas de mine Tu vois Tu ne te dis pas Que le produit Est aussi génial C'est un espèce De mélange Entre une crème Et un gel Qui est à l'huile De jojoba Et à l'huile d'avocat Je perds mes mots Je ne sais pas Comment vous expliquer A quel point Ce produit Est génial Ce produit là Ce suffit A lui même C'est à dire Que quand j'utilise Ça Je ne suis pas obligée D'utiliser Deux produits Hydratants Avant Après limite Je mets un petit Livine C'est cool Mais ça hydrate Et ça fige La boucle Et ça vous fait Des boucles Mais les boucles Les plus parfaites Que j'ai jamais vu De toute ma vie Les gars Ça vous laisse Les cheveux brillants Super beaux Avec une super définition Que j'ai jamais vu Ça de ma vie Et avec une bonne Hydratation C'est un truc de ouf Pourquoi personne ne parle De ce produit là C'est génial Je vous le dis Il me semble qu'il est en rupture De stock sur le site Curlyzone Je suis en train de le chercher A fond Moi je veux me commander La grosse boîte De litres Voilà Moi je fais pas dans la demi-mesure Quand j'aime J'aime Voilà Si vous savez où je peux me procurer Ce produit là Après je vais regarder Sur le site Curlyzone S'ils en ont remis Vraiment Number one Dans mon coeur Un autre produit Franchement Ils se valent les deux Parce que c'est exactement La même texture C'est le butter gel De la marque Camille rose A l'aloe vera Et à l'huile de macadamia La marque Camille rose C'est une marque Qui est super soft Niveau composition C'est une marque Vegan Il me semble Il est génial également C'est un mix Entre un gel Et une crème Pareil que le Curl defining De Jane Carter En termes de définition De boucle Et d'hydratation Je trouve qu'il est top Tout pour ce Butter gel Les produits de la marque Camille rose Ils restent quand même Assez chers Mais je trouve Qu'ils valent carrément Le détour La marque Camille rose Ca a été l'un de mes coups de coeur De cette année Celui-ci je l'avais eu Sur le site Superbeauté.fr Et si vous êtes aux Antilles Ou en Guyane Etc La Réunion Je suis désolée Je sais pas S'il y a un site Qui livre Du Camille rose Chez vous Mais en tout cas Le site Curlyzone Il commercialise La marque Ensuite On a ce produit là C'est une mousse Une mousse sublimante Pour cheveux bouclés De la marque Design Essentials C'est pour Les cheveux Ondulés Bouclés Crépus Allant de 2 à 4 Très clairement Ca me saoule Les trucs qui mettent 2 à 4 3 à 4 A 2 B Bref Toute cette classification là Ca me saoule Clairement Puisque toutes les filles Se basent dessus Pour savoir C'est quoi Leur titre de cheveux Alors que C'est totalement Dérisoire En soi On s'en fout Si t'as un 4 A Un 4 C Ou un 3 B C'est pas ce qui va te faire Trouver ta routine Quoi Voilà Bref C'est une mousse C'est une mousse Qui est à l'huile d'olive Vitamine B Complexe C'est de la gamme Natural Puisque Designed Essentials J'aime bien dire Designed Essentials C'est une marque Qui a plusieurs gammes Alors cette mousse là Elle est top Pour figer la boucle Ils nous disent Qu'elle possède une texture légère C'est carrément ça Ca n'allaudit pas le cheveu Ca vous fait pas Un effet Carton Alors tous les produits Que je vais vous montrer là C'est des produits Qui vous font pas d'effet carton Les gars Sauf si vous en mettez une tonne Et bon dans ce cas là Forcément Voilà Il y a un truc qui se passe Il faut vraiment pas en mettre beaucoup Pour les produits Pour figer les boucles Tout ce qui est gel Et tout ça C'est vraiment Un tout petit peu En finition comme ça Sur les pointes Ca permet de redéfinir les boucles De séparer chaque mèche Et de réduire les frisottis Et bah c'est ça Voilà Et puis Ai-je besoin de rajouter quelque chose Je pense que non Il me semble que Soline De la chaîne The Pretty Usmu l'aime beaucoup d'ailleurs Il me semble que c'est sur sa chaîne Que je l'avais vue Et ça m'avait donné envie De l'avoir également Et c'est sans parabène Sans paraffine Sans petrolatum Sans huile ou minérale Voilà Je ne sais pas pourquoi J'ai pris cet accent Mais c'est bizarre Je vais revenir avec mon accent C'est très bizarre Ce que je viens de faire Et la marque Design Essentials Ouais je vais le faire à chaque fois Elle est disponible Chez les coiffeurs Il me semble C'est une marque professionnelle Si je ne me trompe pas On a ce produit là Ce produit là Qui est le produit Que j'ai utilisé Après le produit garni Que je vous ai montré En fixateur de boucles Et ça fonctionne très très bien Bon après ça fait longtemps Que j'ai le wash and go Donc c'est pas aussi défini Qu'au début Mais si on regarde bien Vous voyez Mes boucles sont quand même Encore bien rebondies Je ne sais pas si vous me voyez Elles sont toujours quand même Bien formées C'est un produit Pareil que j'ai eu Sur le site Curlyzone.com C'est de la marque As I am C'est le curling jelly C'est à l'aloe vera A la vitamine E A la pectine Et à la racine De betterave A sucre Première fois que je vois ça Dans des produits capillaires Mais c'est que c'est bien Puisque je l'aime bien C'est une espèce de gelée Quand même assez liquide Je ne sais pas si on voit Conçue pour réaliser Des boucles brillantes Haute définition Assure des cheveux souples Et une tenue longue durée Par contre C'est une galère sans nom Quand c'est dans des peaux Comme ça Avec ces liquides Pour prendre Je vous ai déjà dit C'est super pénible Je ne comprends pas Pourquoi ils ne foutent pas Des flacons pour En peint Quand c'est des textures Comme ça Très clairement Mais bon Je l'ai utilisé Et comme je vous disais Ça fait 4-5 jours Que je suis avec ce Wash & Go là Donc c'est un bon produit On va finir avec Trois gels L'un des premiers C'est celui-ci Le gel activateur De boucle ActiVilon Game ActiCurl Ils nous disent Que c'est un gel Qui maintient les boucles Contrôle les frisiotis Et définit les boucles Ce gel là C'est un gel Que j'utilise depuis Lou Tant Mais vraiment Je pense que Peut-être ça a été Le même des tout premiers gels Que j'ai utilisé Les gars Ouais 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 En termes de texture En termes de définition De la boucle Et en plus Ils sont super bons Fait l'odeur Reste sur le cheveu Donc c'est hyper agréable Et ensuite On va finir avec Genre ils te mettent la dose Les gars C'est du 355 Et 384 ml Voilà C'est du tout Du gel Comme ça Si tu veux du gel BIM Voilà le gel Voilà Le premier Il est de la marque TGI I N Donc on ne connaissait Absolument pas Cette marque là Pareil c'est Katia du site Curlison Qui me l'a fait découvrir Elle m'a fait découvrir Beaucoup de trucs Quand même Cette année Katia Je l'en remercie pour ça C'est le Curl C'est la petite interlude musicale Donc c'est un gel qui est sans sulfate Sans parabène Sans l'anoline Je n'ai aucune idée de ce que c'est Mais s'il n'y en a pas C'est cool Sans pétrolatome Sans huile minérale Sans couleur artificielle Et non testée Sur les animaux C'est un gel définisseur Qui donne des boucles définies Et de la brillance Wevert the crunch Ça veut dire quoi Wevert the crunch ? Attendez J'ai fait une jeune recherche Quand même Parce qu'on ne veut pas mourir con Les gars Wevert the crunch Google traduction My best friend forever Sans le craquement Ouais bon Bref Je pense que ça doit être Sans effet carton Alors les marques Vraiment Tu te demandes Qu'est-ce qui leur passe par la tête Lui c'est un truc épais Ils le foutent dans un flacon pompe Alors qu'ils pourraient le mettre dans un pot Et les trucs qui sont liquides Ils les mettent dans des pots Alors moi je ne comprends plus Et je souhaiterais m'adresser aux marques Afin de leur dire Qu'il y a des solutions Voilà Qu'il faut tester le conditionnement du produit Parce qu'ils ne choisissent pas Les bons contenants pour les produits Voilà C'était le coup de gueule du jour C'est le coup de gueule de merde Pareil Ça définit bien la boucle Le seul petit bémol C'est la texture Comme c'est un petit peu épais On a un petit peu plus de mal à le travailler Il faut bien le travailler avant Dans les mains Pour pouvoir l'appliquer Après un petit peu sur les pointes et tout Et le dernier Last but not least Le Camille Rose Curl Maker Je pense que vous voyez qu'il est presque fini Je l'ai saigné ce gel là Je l'ai J'adore ce gel là Je vous l'ai déjà présenté En vidéo Sur Snapchat Il est génial Alors j'ai eu du mal avec au début Parce que je le trouve un petit peu visqueux Que je trouvais que ça faisait un Le cheveu un petit peu poisseux C'est parce qu'il faut en mettre très très peu C'est à dire qu'avec une pompe Une pompée de mie Je fais tous mes cheveux Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup Ça coûte cher Ça coûte cher Pour un produit capillaire À partir de 20 euros Pour moi ça commence à être cher Mais ça vaut carrément le détour Parce que ça fait quand même Depuis 7 octobre, novembre, décembre, janvier Ça fait plus de 6 mois Maintenant que je l'utilise Après j'ai alterné avec d'autres produits Mais très clairement C'est ce produit là Que j'utilisais le plus C'est rentable les gars On rentabilise le truc rapidement C'est un produit Qui est au marshmallow C'est surprenant je trouve Et aux extraits de feuilles d'agave J'espère que j'ai bien traduit Ça apporte une toute petite touche D'hydratation en plus Enfin Je ne sais pas Si c'est le fait Que ça apporte de l'hydratation Ou si c'est le fait Que ça laisse le cheveu Tellement libre Qu'on n'a pas l'impression Qu'il y ait un gel Et du coup on a l'impression Que le cheveu est juste Avec de la crème Et hydraté Et tout ça Je ne saurais pas Comment vous expliquer Mais ça apporte de la brillance Au cheveu A chaque fois Que j'ai utilisé ce produit là Vous me demandiez Ce que j'avais utilisé Pour mes boucles J'avais eu sur le site Curlyzone J'espère que la vidéo N'aura pas été trop longue Bon je pense que oui Parce que quand je parle Je parle Blablabla J'espère que ça aura pu vous aider J'ai fait le choix De vous présenter quand même Pas mal de produits Je sais que Quand je présente Beaucoup de produits Comme ça Certaines personnes Se disent Bon ben finalement Elles ne savent pas quoi prendre Mais je me dis Que comme tous les gens De la Soleil Fan Ne sont pas en France Les gars Donc les produits Ne sont pas disponibles Parle Partout Donc je me dis Que si je vous montre le maximum Il y en a forcément un Que vous allez trouver Près de chez vous Donc voilà J'espère que mon raisonnement Sera le bon Si c'est pas le cas Ben tant pis Je ferai mieux la prochaine fois N'hésitez pas à mettre Des pouces en l'air Si ça vous plaît Ce type de vidéo là A vous abonner Bien évidemment Je vous embrasse les gars Et puis je vous dis A très très vite Dans une prochaine vidéo Allez Tchuss